Sous-titrage Société Radio-Canada « Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez ! » « Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours, au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle l'a renversée à dos bords. » « Vers où est-elle allée ? » « Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. » « Ce mutant a volé l'esprit de Michko ! » « Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. » « Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. » « Quatre quoi ? » « Factions. Équipe, famille, des couleurs en somme. » « La faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. » « Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. » « Vous avez un instant ? » « Oui, pourquoi pas. » « Professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. » « Géralt de Rive, sorceleur diplômé. » « Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtus en noir et blanc. » « Vous ne l'auriez pas vue par hasard. » « Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la Cavalière de la Guerre n'est que pure affabulation. » « Comment ça, la Cavalière de la Guerre ? » « On raconte qu'une Cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. » « Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. » « Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? » « Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. » « Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? » « Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. » « Vous voulez mourir ? » « Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. » « Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. » « Ce sera mon magnum opus. » « Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans bornes. » « Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. » « Allez dire ça aux habitants des Maisons Brûlées. » « La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? » « Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. » « Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. » « En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. » « Surtout les érudits, bien sûr. » « La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. » « Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. » « Je dois partir. Au revoir. » « Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwyn ? » « Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. » « Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. » « Ma foi, pourquoi pas ? » « Formidable. » « Alors voilà, c'est très simple. » « À, c'est très simple. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous l'avez décrite à la perfection, je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question ! Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être ? Santé. Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gainter de Murray, pour vous servir. Vagabond ? C'est une profession, maintenant ? J'étais jadis marchand de miroir. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Vert. Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur Nilf-Gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseilles, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil ? T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On ne veut pas de toi, ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Chet, laisse. Reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Je vais crever, charadeur. Arracez-lui les couilles ! Déjà combattu un sorceleur ? Messieurs, ce fut un plaisir. Bon. Bonne meurtre, tu viens trinquer avec moi ? C'est Bervan. D-E-R-B-A-R. Tout va bien se passer. Démons, je vous prie. Il vous arrive des proies, la figure ? La magie, c'est un site d'énergie. Pas mal. On, je vous déçoccupe. Si j'ai pas invité. Et c'est un site d'énergie. On va avec moi. On est dans la tête d'enfant. C'est un site d'enfant. On est dans la tête d'enfant. Ils sont à la tête d'enfant. On a donc désolé. Sous-titrage ST' 501 Allez, hu! Allez, hu! Sous-titrage ST' 501 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 La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav ? Chut ! Vous avez entendu ? Des loups ? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait. C'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nils gardiens tués par le Griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village. Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Trop tard, ils ont encore frappé. Sous-titrage ST' 501 Dieter. Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur, là où l'Armée Noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche ? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Néphigardiens. Que savez-vous sur le Griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que qu'il va finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun Griffon ne peut me voir ou m'entendre. Bonjour. Il y a le bonjour, son salaire. On y est. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudent. Ça va aller. Ce n'est pas le premier Griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Descoutes. Les Nilfgaardiens célébraient. Les Nilfgaardiens. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire. Les délicitations. Descoutes. 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 Les Nilfgaardiens. C'est parti. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir dix ou douze ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Désol, le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Bajalou. Ce cadavre est une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Il est mort à petit feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galop. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. Les rondelles peuvent enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui. Une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine... Peter... Sarr... quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Nelvigarde aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe ? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une lutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressé. Sinon vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois. Peut-être. Oui ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a degli… Au revoir. Plus vite. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Du nerf, Ablette. Allez ! Dites-moi, mon brave, à qui appartient ce champ de votre côté ? Ah, ça ? C'est le champ de Boyan Clinic. C'est un bon gars, Maître Sorceleur. Même si... Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement ? Pour quoi faire ? Il y a encore du temps avant la récolte ? Oui ? Qui a-t-il, loup blanc ? Déjà six mois se sont écoulés depuis cette chasse au fiélon à Vorune. Tu te rends compte ? Oui. Et il n'y avait pas que le fiélon. Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là ? Regal ? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouvant. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes cent ans. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le Griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le Griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nive-le-Gardien ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf rond. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui ? Espèce de citadeur. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zègle jusque dans un tas d'ordures à Tretogore. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosqui isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En avant ! Vous êtes contents ? Vous allez pouvoir vous voterez dans la fin. Tu n'es à blête. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir la part. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces boulots. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kermorhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kermorhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Tout ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Une arpalette ? Je l'ai gagnée aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu ? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention. On va me ranger. On va me ranger. Il est bien, ça aussi. On va me ranger. On va me ranger. Il sait, ça va l'affaiblir. On va me ranger. Sous-titrage ST' 501 Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs. Moi, je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501